Dans ce truc d'animation, je vais surtout m'adresser à ceux d'entre vous qui animent déjà une communauté de plusieurs dizaines de personnes, voire d'ailleurs beaucoup plus. Alors nous allons voir qu'en réorganisant quelques éléments sans vous prendre trop de temps, vous pourrez au contraire gagner beaucoup de temps et rendre votre communauté à la fois plus active et plus durable. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai de m'aider à vous aider en m'indiquant vos besoins et les difficultés que vous rencontrez pour que je puisse vous proposer des stratégies pour améliorer le fonctionnement de votre groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui, nous allons voir comment faire si votre communauté n'est pas assez active et que vous manquez de temps. Dans votre groupe, vous avez des personnes qui réagissent quand vous leur demandez, alors trop peu bien sûr, et d'autres qui sont inactifs. Mais rappelez-vous, nous avons vu dans Le Secret pour permettre que de nouvelles personnes remplacent celles qui partent, que c'était des rôles dynamiques qui changeaient régulièrement et surtout qu'il fallait voir ces niveaux d'implication un peu comme des marches d'escalier, mais aussi qu'il y en avait plus que deux. Alors, il y a les proactifs qui prennent des initiatives et également les observateurs qui ne sont pas totalement inactifs, mais suivent ce qui se passe dans votre groupe et ce sont donc des bons candidats pour devenir un jour des réactifs. Alors, on va s'intéresser à ces deux marches oubliées pour avoir un escalier qui soit bien plus facile à gravir pour vos membres, car s'il est toujours facile de se désimpliquer, et certains le feront naturellement au cours du temps, eh bien, il est important d'avoir des marches pas trop hautes pour que certains, au contraire, franchissent plus facilement une marche pour arriver à un niveau d'implication plus important. Alors, c'est exactement ça qui va rendre votre groupe à la fois plus actif, mais également plus durable. Alors, nous allons commencer avec les proactifs, ceux qui prennent des initiatives. Alors, pourquoi ne pas se contenter de personnes qui réagissent à ce que vous leur proposez ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils peuvent être plus nombreux que vous, et qu'ils peuvent s'intéresser à une plus grande diversité de sujets dans les thèmes de votre communauté, et ça vous permettra de toucher plus de personnes qui ainsi deviendront réactives et créeront un cercle vertueux d'implication. Alors, plutôt que de créer un petit groupe fermé de personnes qui prennent toutes les initiatives, au risque d'avoir le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui font tout, nous allons chercher à ouvrir et à faciliter le passage fluide entre ceux qui participent aux initiatives, les réactifs, et ceux qui les lancent, les proactifs. Cela va transformer votre communauté d'une organisation en étoile, où ce sont toujours les mêmes qui prennent des initiatives, à une communauté de projets en réseau, où ceux qui le souhaitent peuvent lancer leur propre projet. Mais la difficulté, c'est que vos membres, tout comme vous d'ailleurs, il manque de temps. Alors, la solution, c'est de faire en sorte qu'utiliser votre communauté pour lancer leur propre projet leur prenne très peu de temps, mais surtout qu'il leur fasse gagner énormément de temps. Alors, regardons ces deux aspects. Avec une communauté, on peut gagner beaucoup de temps en mutualisant avec plusieurs participants, les tuyaux, les idées, les références que chacun connaît. On amène quelques pistes et on en reçoit beaucoup d'autres. Alors, prenons un thème particulier, tiens, par exemple, comment gagner du temps ? Alors, je suis sûr que vous avez quelques trucs qui vous font déjà gagner du temps, mais à plein d'autres moments, vous ne savez pas comment faire. Alors, imaginez que vous preniez juste une heure pour échanger avec une dizaine de personnes, par exemple, pour partager les bonnes idées de chacun, les méthodes connues par les uns, les autres, etc. Et vous allez vite vous retrouver avec dix fois plus de bonnes idées pour gagner du temps. Mais plus encore, en échangeant les idées, on finit par en imaginer de nouvelles qui seront le résultat du croisement entre plusieurs solutions. Alors, tout ça, ça va encore multiplier la valeur de ce qui sera échangé lors de cette rencontre. Et c'est vrai, pas seulement pour la gestion du temps, mais pour n'importe quel sujet qui intéresse plusieurs des membres de votre communauté. Alors, pour identifier des sujets qui peuvent intéresser vos membres, je vous conseille d'utiliser la méthode PSPS que nous avons vue dans Aider vos membres à s'impliquer pour mieux bénéficier de votre groupe. Mais le but n'est pas que vous trouviez vous-même les thèmes qui pourraient être portés par vos membres, mais plutôt que vous leur proposez quelques premières idées grâce à ça, et eux pourront vous dire ensuite les thèmes qui leur feraient réellement gagner beaucoup de temps. À condition, bien sûr, qu'ils mutualisent leurs bonnes pratiques avec d'autres membres de votre communauté. Le second aspect est que prendre l'initiative d'utiliser votre communauté pour travailler sur un thème important pour eux, ça doit leur faire prendre extrêmement peu de temps. Parler de lancer un projet, alors ça peut faire peur, car pour beaucoup un projet, c'est un truc compliqué, qui demande beaucoup de temps de planification et souvent un financement. Alors nous allons plutôt parler de simples ateliers ouverts à tous. Alors dans ce cas, tout se passe pendant une heure de rencontre, rien avant et rien après, et cette simple heure doit faire gagner à tous, et bien sûr à celui qui lance le projet, beaucoup de temps. J'ai rassemblé dans une page trois trucs d'animation récents pour savoir comment organiser un atelier ouvert, comment avoir facilement des participants, et même comment poser des questions au reste de la communauté lorsque l'on n'a pas trouvé les réponses lors des rencontres de l'atelier. Alors il s'agit d'un mini cours que vous pouvez proposer à vos membres pour leur donner envie de profiter de la communauté sur les sujets qui sont importants pour eux. Chacune des trois vidéos font entre 6 et 8 minutes, et vous pouvez même vous en inspirer pour présenter vous-même ces idées aux membres de votre groupe, ça sera encore plus efficace. Alors une fois que vous avez des proactifs qui lancent des ateliers ouverts sur des sujets variés qui les intéressent, il reste encore à s'occuper de la marche d'escalier des observateurs pour que, très naturellement, de nouvelles personnes qui n'avaient pas encore réagi puissent participer aux ateliers et aux rencontres de communautés. C'est la marche oubliée, et c'est très souvent ce qui manque aux groupes que je vois qui tournent toujours avec les mêmes actifs. Alors pour que quelques observateurs puissent facilement venir aux rencontres si ça les intéresse, il faut qu'ils reçoivent des invitations dans leur boîte aux lettres. Car si vous leur demandez d'aller sur un site, un groupe de réseau social ou tout autre endroit qui n'est pas leur boîte aux lettres qu'ils lisent régulièrement, et bien ils vous observeront et puis ils ne réagiront pas. Mais attention, il y a deux pièges. Ce qu'ils doivent recevoir dans leur boîte aux lettres, ce sont uniquement des invitations très courtes et surtout pas des discussions qui rencontreraient leur boîte aux lettres. Ça les ferait fuir comme tout le monde. Et d'autre part, on ne peut pas se contenter d'une simple lettre d'information car beaucoup de personnes ne lisent que les messages qui leur prennent moins de deux minutes à lire. Nous avons vu comment faire en détail dans Le truc contre-intuitif pour avoir un groupe durable. Alors pour partir de votre situation actuelle pour arriver à une organisation qui vous permettra d'avoir des membres proactifs et d'avoir aussi régulièrement de nouveaux membres réactifs en prenant soin de vos observateurs, on va partir à trois étapes simples qui elles-mêmes ne vous prendront pas beaucoup de temps. Tout d'abord, mettez en place des rencontres régulières. Par exemple, une fois par mois, vous allez inviter l'ensemble de la communauté. Alors si vous organisez déjà une ou deux fois par an des rencontres de votre communauté en général, ce sont des événements. Mais là, avec une rencontre par mois, vous aurez beaucoup moins de participants, en général entre 10 et 20%. Et même moins si votre communauté est très grande. Mais ce n'est pas vraiment l'objectif d'avoir beaucoup de monde. Ces rencontres régulières vont servir à faire vivre à quelques personnes réactives des ateliers ouverts comme nous en avons parlé. Alors choisissez des thèmes qui intéressent le plus de monde possible, bien sûr, et vous allez ainsi leur montrer qu'en participant à un atelier d'une heure, ils peuvent gagner beaucoup plus de temps et monter en compétence sur un sujet donné grâce aux échanges et à la mutualisation. Et cela vous prendra une heure simplement par mois, plus évidemment un message d'invitation à l'ensemble de la communauté. Mais ce que vous allez apprendre à quelques membres plutôt déjà actifs de votre communauté va être très précieux pour la suite. Parce que la deuxième étape, vous allez identifier des sujets qui intéressent plus particulièrement certaines personnes et leur proposer d'organiser eux-mêmes leur atelier ouvert. Alors la seule différence pour eux, ce sera d'envoyer un message court d'invitation à l'ensemble de la communauté, ce qui leur prendra moins de 5 minutes, et bien sûr vous allez les aider. Pendant cette phase, vous serez un peu plus sollicités parce que vous allez leur expliquer à ces quelques volontaires comment ils peuvent faire les choses avec le moins de temps possible et vous participerez sans doute aux premières rencontres tout en cherchant à agir le moins possible pour leur laisser le plus de place progressivement possible. Vous allez les aider à envoyer eux-mêmes le message court d'invitation à l'ensemble de la communauté, à lancer la réunion même si vous devez leur trouver un lieu de rencontre ou réserver une visio pour eux et à produire le maximum de choses utiles pendant cette rencontre en utilisant la méthode des ateliers ouverts. Alors dans ce cas, il vous faut les aider à faire eux plutôt que de faire vous-mêmes, mais ce temps investi avec quelques premières personnes va vous faire gagner ensuite beaucoup de temps car ils deviendront vite autonomes pour animer des ateliers et d'autres en plus pourront se lancer à leur tour en faisant comme ils l'ont vu faire, par mimétisme. La troisième et dernière étape consiste, une fois que vous avez quelques ateliers organisés par des proactifs, à transformer vos rencontres régulières que vous organisez vous-même en rencontres inter-ateliers. C'est une rencontre pour toute la communauté mais sans un atelier spécifique qui permettra de développer l'entraide entre les plus proactifs mais aussi avec les participants d'identifier de nouveaux thèmes qui pourront être portés par de nouvelles personnes transformant ainsi quelques réactifs en nouveaux proactifs. Certains des ateliers qui étaient ponctuels pourront être produits une deuxième fois, une troisième fois, le mois d'après, pourquoi pas, et même devenir réguliers, mensuels, pourquoi pas. Ainsi, des ateliers ouverts enrichiront l'activité de votre groupe et ça ne prendra qu'une heure par mois pour ceux qui les organisent. Et pour vous, vous aurez besoin d'une heure par mois pour animer une rencontre d'entraide inter-atelier qui feront de temps en temps également émerger de nouveaux ateliers et de très peu de temps par semaine pour aider entre un et trois porteurs d'atelier à tenir au courant le reste de la communauté de leurs prochaines dates de rencontre. Alors, à vous de jouer. Mettez en œuvre bien sûr ces trois étapes pour transformer progressivement votre communauté pour qu'elle soit active et durable, mais j'ai également besoin que vous m'aidiez à vous aider. J'ai préparé un petit questionnaire très court pour que vous me disiez quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'animation de votre communauté. Si vous en avez une, bien sûr. Il n'y a que cinq questions et ça vous prendra cinq minutes, mais ça me permettra de vous proposer des contenus et pour ceux qui le souhaitent, même un accompagnement qui corresponde le mieux possible à vos besoins. Et pour 20 d'entre vous qui auront fait des réponses très qualitatives, je vous offrirai un coaching d'une heure à la rentrée, sans engagement. Alors, cliquez sur le lien de sondage ici ou alors celui dans la description. Ça ne vous prendra que cinq minutes et n'hésitez pas à partager ce lien avec vos collègues qui pourraient également en bénéficier. Et comme d'habitude, alors, commentez, likez, ça aide vraiment à rendre ces contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Alors, je vous donne le lien dans la description parce que j'ai dépassé le nombre de liens que je pouvais vous proposer dans cette vidéo directement. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada